Cet été, je voulais voir le Québec d'une manière différente. Depuis que j'habite dans ma vanne, mon rapport à la nature a vraiment changé. Tu sais, je me rends compte d'un impact que j'ai sur l'environnement au quotidien. C'est dans cet esprit que j'ai eu envie d'aller à la rencontre des gens qui travaillent à la conservation de la nature dans nos parcs nationaux. Pour fumer tout ça, j'ai invité mon chum Paul, puis on est partis en rentrée à travers la province. Je me doutais bien que chaque région avait ses enjeux de conservation, mais ce que j'allais découvrir m'a vraiment fait réfléchir. On a filé en premier vers le grand parc de la Gaspésie. Nichi au cœur de Chic-Choc, c'est parmi les paysages montagnés les plus spectaculaires au Québec. Les randonnées sont uniques, puis au sommet du Mont-Jean-Cartier, on peut observer la colline caribou la plus au sud du Québec. Au début du siècle dernier, on comptait environ 1000 caribou dans le parc. Aujourd'hui, il en reste moins de 80. En 1938, on a autorisé la coupe des arbres de 50 ans et plus, poursuivie par l'arrivée de la guerre. En 1943, il y avait 400 permis qui ont été autorisés pour faire de la prospection minière. Aujourd'hui, le parc est interdit à tout ce qui est exploitation forestière et minière. Et des actions concrètes sont posées pour favoriser la restauration de l'espèce. On n'a pas tardé à reprendre la route, et heureusement parce qu'on a environ 800 kilomètres à faire avant de se rendre au Saguenay. Si la Gaspésie a ses caribous, le fjord lui a ses belugas. Ces mammifères majestueux viennent se reproduire à chaque année dans les autres tables du sac. Et grâce au parc et à ses partenaires, le trafic maritime est limité. C'est un endroit très silencieux, où les belugas ont la chance de communiquer entre eux. Les liens entre les mers et leurs jeunes sont très, très importants à ce stade-là de leur vie, en laissant les bateaux à l'extérieur de la zone. Mais ça vient vraiment diminuer les chances de dérangement de cette espèce qui est en déclin. Un peu plus en amont du fjord, on trouve les grandes oses falaises, où n'est-ce que t'es pas qu'on pèlerin. Ces oiseaux étaient en danger d'extinction dans les années 80, dû à l'utilisation massive des pesticides en agriculture. Le parc a même dû réintroduire des individus, notamment la situation était critique. Les oiseaux qu'on voit aujourd'hui dans le fjord du Saguenay, c'est probablement les enfants ou les petits-enfants de ces oiseaux. Grâce aux affaires du parc, la population de faucons a quintuplé dans quelques années. Les oiseaux qu'on voit aujourd'hui, on se retrouve en plein cœur de la forêt de pain géant du parc Opémicamp, le dernier parc du réseau de la CEPAC. Après une nuit sur les étoiles entre les lacs Timiscamingue et Kipawa, on a eu la chance de visiter les installations encore en construction du nouveau parc de la CEPAC. On retrouve ici quatre espèces menacées et ça a été tout un défi pour les gens qui ont construit le parc. Pour certains sentiers où on a de la nudification de faucons pèlerins, on va carrément limiter l'accès au secteur pendant la nudification. C'est avec trois mille kilomètres de plus sur le compteur qu'on prend la route du retour. Il n'y a vraiment rien comme un séjour dans le bois pour se retrouver. Ce que je trouve encore plus inspirant, c'est tous ces gens qui dédient leur vie à la préservation de notre environnement et qui permettent à des gens comme moi, mais surtout nos générations futures d'en profiter. Il n'y a pas de doute, on va tous d'avoir fait notre part. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.